Bonjour Brian, comment vas-tu ? Très bien Bruno, et toi comment vas-tu ? Ça va, ça va. Donc comme nous en avions parlé, je t'ai demandé si tu étais d'accord pour partager un petit peu avec les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, ce que tu as fait avec moi, donc la formation que tu as suivie, la formation de DALF C2 que tu as suivie avec moi au cours de ces deux derniers mois. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu d'où tu viens, pourquoi tu apprends le français, etc. Très bien, je m'appelle Brian Yamsung, je suis américain, j'habite aux Etats-Unis dans l'état d'Arkansas et voilà, ça c'est moi. Ok, alors pourquoi tu apprends le français, quel est ton métier, etc. Ah, ben j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 15 ou 16 ans et c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Les autres matières à l'école, ça ne m'intéressait pas, mais le français pour quelques raisons, c'était quelque chose qui a commencé à me passionner, enfin, ça me passionnait du début et j'ai continué le français parce que c'était la chose la plus naturelle pour moi et j'ai fini par être professeur de français. La trajectoire n'a jamais cessé d'être liée au français. Ok, ok. Et donc tu es prof, tes élèves, ils ont, ils ont qu'elle achète du collège, c'est du lycée, c'est du supérieur ? J'ai des étudiants au niveau secondaire au lycée, mais j'ai aussi des étudiants universitaires. Alors j'enseigne, je suis professeur adjoint à l'université, mais aussi, mais ma plus grande responsabilité, c'est pour les lycéens. Ok, alors, pourquoi, ou plutôt que pourquoi, c'est comment m'as-tu découvert ? Est-ce que tu m'as trouvé sur les réseaux sociaux ? Comment as-tu su que j'existais, que j'étais prof en ligne ? Bon, j'avais commencé, une fois que j'avais décidé de poursuivre le diplôme, j'ai commencé à chercher en ligne, je regardais ce qui était disponible, mais tu étais le seul prof, d'après ce que j'ai pu voir à ce moment-là, qui mettait des vidéos sur YouTube et tu donnais des leçons, des leçons en entière, en entière. Alors ça, c'était important pour moi, parce que je me disais, ben, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'enseignement. Ce n'est pas tout simplement quelqu'un qui veut faire cela juste pour l'argent, parce qu'on sait que ça, déjà, être professeur, ça ne paye pas des millions. Mais le fait que tu t'intéressais à l'enseignement, à tel point de mettre des leçons sur YouTube, des leçons en entière, ça m'a vraiment intéressé. C'était vraiment ça qui a pris la décision pour moi. Ok, ok. Et donc, tu as décidé, je te remercie, de t'inscrire sur le groupe de DALF C2, que nous avons fait, nous avons commencé il y a deux mois maintenant. Nous allons faire le dernier cours cette semaine. Et donc, je crois que tu as ton examen à la fin de la semaine. Donc, mais bon, je ne suis absolument pas inquiet. Quels sont les avantages, toi, que tu as tirés de cette formation que nous avons faite? Oh, c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises pour la formation du français. Pourquoi? Ben, justement, parce que, ben, à ce niveau-là, on se dit, oui, je parle français couramment, oui, je me débrouille bien, mais je ne savais pas à quel point j'avais des faiblesses en ce qui concernait la production, la production écrite. C'est-à-dire, les avantages, j'ai appris à écrire une tribune, un article de presse, j'ai appris le format pour une lettre formelle, le format pour une lettre au maire, un blog, un e-mail. J'ai appris tous ces trucs grâce à la formation. Et honnêtement, je n'étais pas du tout sûr avant de faire la classe. Maintenant, je sais exactement comment le faire. Et je suis très content de ce fait-là. D'accord. Alors, tu vis aux États-Unis, il y a quand même un gros décalage horaire avec la France. Comment as-tu pu gérer un petit peu cette différence d'heure, tout simplement? Est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné de ne pas pouvoir assister au cours pour des raisons professionnelles, etc.? Comment as-tu fait ensuite pour rattraper ton retard? Ah oui. Et justement, c'était l'une des autres raisons pour laquelle j'ai choisi le cours. C'était que je voyais, j'ai vu ton site, ton site web, où j'ai pu voir le syllabus du cours. Et c'était très intéressant pour moi parce que j'ai vu que toutes les séances étaient enregistrées. Alors, pour moi, c'était très important parce qu'avec mon emploi, le décalage, etc., si jamais je ratais un cours, je pourrais toujours rattraper en regardant l'enregistrement. Et ça, c'était très, très utile. Alors, autre question. Bon, nous avions un groupe assez hétéroclite avec des gens de langue espagnole, des gens de langue portugaise, etc., etc. Est-ce que tu considères que c'est également un avantage? Ah oui, tout à fait, parce qu'on s'est fait connaissance aussi pendant les séances du cours. Et ça nous donne un autre point de vue parce qu'on peut voir, bon, moi, j'ai pu voir mes propres erreurs, mais en voyant les erreurs d'autres personnes, c'était très, très utile pour moi parce que là aussi, je faisais des erreurs. Alors, ça nous donne un point de vue un peu de partout dans le domaine là. Mais aussi, c'était un bon échange culturel aussi parce qu'on discutait pas mal. Alors, moi, j'aurais une dernière question. Tu as parlé à plusieurs reprises d'erreurs que tu faisais, de choses que tu ne maîtrisais pas très bien. En quoi cette formation t'a été utile pour résoudre ou pour améliorer ces points? Ça, c'était indispensable parce que les corrections que tu fais, ça m'a donné l'occasion de cibler mes problèmes, de réfléchir à ces problèmes. Sans un professeur, je n'aurais même pas su à quoi faire attention. Ça a ciblé mes problèmes et ça m'a donné la notion de l'autogestion du temps. Je n'aurais jamais pensé à cela avant parce que là aussi, c'était une erreur que je faisais. Je dépassais le temps, toujours je dépassais, je dépassais, je dépassais. Et grâce à tes corrections, j'ai pu apprendre à faire attention à l'autogestion du temps, du chronométrage, parce qu'on n'a pas 15 minutes, par exemple, pour faire le compte rendu. Et moi, je pourrais bien le faire en 20 minutes. Alors, ça, c'était très, très, très utile. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas... Oui, vas-y, 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 vas-y. Un autre truc qui m'est venu à l'esprit, c'est... On a appris des secrets, de petits secrets qui sont très utiles. Je vais juste donner quelques-uns. Par exemple, les formules de politesse à mémoriser pour les lettres formelles, par exemple, sans devoir... Comme ça, on n'est pas obligé de chercher les mots, d'essayer de formuler cela. Mais nous l'avons déjà. Tu nous as dit, hé, il faut mémoriser ça. Comme ça, tu n'auras pas à chercher tes mots pendant cette partie-là. Ça, ça soulage un peu parce qu'on est déjà stressé. On va... Je suis sûr que pendant le test, nous sommes tous stressés. Mais aussi, d'autres petits secrets comme la mémorisation de codes postaux, par exemple. Ce sont des secrets superbes. Bon, voilà, je voulais ajouter ça. OK, merci beaucoup, Brian. Est-ce que tu as d'autres... Moi, j'en ai fini avec mes questions. Tout d'abord, je voulais insister énormément sur l'importance que ça représente pour moi. Te dire vraiment merci de la confiance que tu m'as accordée. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Et je comprends les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui se disent, mais ce monsieur, il a l'air très bien. Il a l'air de fournir du travail de qualité. Mais est-ce que je peux lui faire confiance ? Est-ce que je peux payer à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde sans risque ? C'est vrai que ça peut être stressant également de suivre des cours en ligne comme ça. Je les comprends tout à fait. Donc, je voulais te remercier vraiment de la confiance que tu m'as accordée. Te remercier toi et puis évidemment remercier les autres membres du groupe. Est-ce que tu aurais toi quelque chose d'autre à ajouter à ce niveau-là ? Moi, je dirais que c'est moi qui te remercie. Et je voulais dire que le fait que tu mets des vidéos sur YouTube, ça donne confiance à quelqu'un qui considère la possibilité de s'inscrire au cours. Mais aussi, le prix était vraiment, c'était vraiment abordable parce que ça dure plusieurs semaines, deux séances de chaque semaine. Le prix est tout à fait correct. Enfin, c'est même moins de ce que j'aurais imaginé payer. Alors, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Et c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, Brian. Merci aussi pour cette vidéo qui va permettre peut-être à plusieurs personnes de découvrir un petit peu de manière plus précise le contenu de mes formations. Merci beaucoup. Bon, c'est moi. Si jamais tu veux donner mon adresse e-mail à qui que ce soit, ça ne me l'a pas du tout. OK, je te remercie. Merci.